Je fais ce métier pour le petit moment de création, le moment où on cherche et puis à un moment donné on sent qu'on a trouvé quelque chose. Et c'est ce moment-là qui est vraiment porteur. Mais qui ne dure pas très longtemps, il dure quelques secondes, donc il faut en profiter quand il arrive. Je m'appelle Martin Outers, je suis ingénieur architecte. Je travaille mi-temps pour l'université en tant qu'assistant à l'UCL et je travaille mi-temps comme architecte praticien. Pendant 12 ans, j'ai travaillé au sein d'une structure qui s'appelle l'atelier collectif architecture, la CA. Et on travaillait essentiellement sur des projets publics. Donc on a fait des crèches, des centres de formation professionnels, des aménagements publics comme cette place-ci, la place Mont-Richard. Donc moi ce que j'aimais bien, et ce que je continue à essayer de faire seul maintenant, c'est de travailler pour des projets publics parce qu'il y a une dimension sociale qui a moins dans le privé. Et puis il y a une espèce de challenge aussi qui est de faire beaucoup avec peu de moyens puisqu'on sait bien qu'il y a des pouvoirs publics, on prend beaucoup d'argent. L'assistant, ça consiste à encadrer pour la moitié du temps des ateliers d'architecture et des travaux de fin d'études. Et puis la moitié du temps, je fais de la recherche et je fais une thèse de doctorat dans une cellule de recherche qui s'appelle l'architecture et climat et qui s'occupe d'architecture et de développement durable. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai travaillé un an en tant que chercheur temps plein à l'UCL. Puis j'ai fait mes stages et après j'ai eu ces deux mi-temps d'assistant et d'architecte. J'étais très attiré par les sciences et j'étais attiré aussi par l'architecture. J'avais du mal à choisir et je dois dire que l'architecture me faisait un peu peur parce que j'avais peur de la responsabilité de créer des lieux de vie pour les gens. Je trouvais que c'était une très grande responsabilité. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé mes études en tant qu'ingénieur civil en sachant qu'il y avait des passerelles vers un ingénieur civil architecte. Après les candidatures, on doit choisir une spécialité en ingénieur civil. Et donc là, j'ai décidé de me donner un an pour choisir mon orientation. Et pendant cette année, j'ai fait tous les cours d'architecture que je n'avais pas eus en ingénieur civil et j'ai aussi fait une candidature unique en physique. À la fin de cette année-là, j'ai vraiment apprécié le projet d'architecture. Donc j'ai décidé de faire un ingénieur civil architecte. Ce qui m'a plu, c'est que l'architecture, c'est une discipline qui touche à plusieurs domaines. C'est à la fois de l'art, à la fois des sciences et des sciences humaines aussi. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le projet d'architecture en lui-même, qui est donc quelque chose de très particulier et spécifique à l'architecte. Au début d'un atelier, on pose une question et on ne connaît pas la réponse à cette question, ni les enseignants, ni les étudiants. Et donc ce qui compte, c'est de construire tout un raisonnement, un processus, qui fait qu'à la fin, on obtient une forme déterminée. La construction de ce raisonnement vaut tout autant que la forme finale du projet. Donc on est attentif, je pense, à ce que raconte aussi l'étudiant et à la façon dont s'est construit le projet. D'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est que cette forme, elle n'est pas là a priori, puisque tous les étudiants font des projets différents. Et donc il peut y avoir plusieurs réponses à la même question. À l'UCL, il y a deux formations. Il y a la formation d'architecte proprement dite, et puis il y a la formation d'ingénieur architecte. Dans la formation d'ingénieur architecte, on a une dimension scientifique qui est plus développée. Et donc simplement, quand on sort des études, on a plusieurs cordes à son arc. On peut travailler en tant qu'ingénieur en stabilité, on peut travailler dans un bureau de technique spéciale, et on peut travailler aussi comme architecte. Après, c'est difficile de faire les trois en même temps, parce que chacun de ces métiers demande des compétences particulières et une formation ultérieure aux études. Mais on est armé, en tout cas, pour pouvoir envisager des carrières différentes. En fonction des phases du projet d'architecture aussi, il y a des spécialités qui sont possibles. En général, dans les gros bureaux d'architecture, les gens sont plutôt spécialisés, et donc sont attachés à une des étapes du projet. Alors que dans les petits bureaux, les gens sont plutôt polyvalents. J'ai fait mes stages aussi. Quand on est architecte, on doit faire deux années de stage pour pouvoir exercer pleinement le métier. C'est une période un peu spéciale, parce qu'à la fois on travaille, et en même temps on est encore sous la tutelle de quelqu'un qui nous apprend notre métier. Pendant les études, en fait, on n'a pas le temps, évidemment, d'étudier toutes les dimensions du métier d'architecte. Et donc, pendant les stages, on apprend plutôt des choses pratiques. Puis toutes les phases d'un projet aussi, on apprend ce que c'est qu'un permis d'urbanisme, un dossier d'adjudication. On se penche plus sur les côtés pratiques du métier. Je pense que le côté scientifique qui est lié à la formation d'ingénieur civil-architecte m'a donné une espèce de capacité de raisonnement, comme ça, de rationalité. Ça m'a donné aussi une grande ouverture, puisqu'on est aussi formé en sciences, en résistance des matériaux, en techniques spéciales, etc. Et donc, ça permet aussi de pouvoir parler avec un ingénieur en stabilité plus facilement, parce qu'on a des notions. Donc, ça permet des échanges faciles avec les différents intervenants sur un projet d'architecture. Le plus important, c'est évidemment d'avoir appris à faire un projet d'architecture. C'est vraiment le point le plus important de l'étude d'architecte. C'est d'apprendre à prendre des décisions et avoir des motivations, etc. pour faire un projet d'architecture. L'intérêt de faire un doctorat, c'est qu'on découvre d'autres notions qu'on ne découvrirait pas si on faisait simplement le métier d'architecte. Il y a des notions qui sont plus théoriques. Avec le développement durable, par exemple, c'est très intéressant d'avoir des connaissances théoriques sur le développement durable quand on est praticien-architecte. Par exemple, cette place ici, la place Morichard. Moi, je travaillais à l'université en tant que chercheur. Il y avait une de mes collègues qui faisait des recherches sur la gestion de l'eau. Et donc, on a décidé, à la place Morichard, d'utiliser ces résultats pour que toutes les eaux qui tombent sur la place s'infiltrent dans les sols. Donc, il n'y a pas de système d'égouttage ici. C'est une grosse économie parce que ça veut dire que toute l'eau qui tombe sur cette place, elle n'est pas traitée en centrale d'épuration. Mais ça, c'est vraiment un effet direct du fait que j'étais chercheur à l'époque et qu'en même temps, j'étais architecte. Un des conseils, c'est simplement de rester curieux, de ne pas croire qu'à la fin des études, on sait tout et que tout est terminé. Parce que, voilà, l'architecture, c'est une discipline où il faut continuer à apprendre. Et de plus en plus maintenant, puisque la façon de construire évolue, puisqu'il y a des considérations énergétiques et écologiques qui sont de plus en plus présentes. Ces compétences-là, on les acquiert simplement en travaillant, en travaillant sur des projets spécifiques. En plus, un projet d'architecture n'est pas l'autre, ils sont tous différents. Et donc, on est obligé de réinventer des solutions à chaque projet. Moi, je dis toujours que l'architecte étudie toute sa vie. Donc, la curiosité, c'est très important. De voir ce que font les autres aussi et de se nourrir de ce qui nous entoure.